Bonjour tout le monde, bon matin! 27, 27 mai déjà, 27 mai déjà. La vidéo serait très courte, c'est juste... J'ai laissé beaucoup de feuilles aujourd'hui. Vous en arrivez probablement pour deux jours au moins. Donc, n'inquiétez-vous pas, c'est pas tout. Pas besoin de faire ça dans une journée, ça se peut que ça soit plus long. Donc, il y a un texte de français, justement, qui peut être un peu plus long. Ben, pas qui peut, il va être un peu plus long. Mais c'est correct, prenez le temps de le faire, il n'y a pas de problème. Les planètes, pareil, toutes les réponses sont sur les feuilles. Et si vous ne les trouvez pas, j'ai les feuilles-réponses qui suivent. Alors, c'est juste pour dire de ne pas lâcher, continuez, travaillez fort, ça va bien. Il faut continuer à pousser, il faut faire comme les cheveux, continuez à pousser. Pour ma part, encore une autre trois semaines avant ma coupe de cheveux qui m'ont dit. Aïe, aïe, aïe! OK, donc j'espère que vos cheveux vont mieux que les miens. Et là, je ne sais pas, ça va bien. Et j'aimerais juste mentionner, si vous voyez dans les nouvelles, aujourd'hui que ça a passé, on est mardi soir. On a une maman dans notre classe qui a fait une chose, elle est assez extraordinaire. La maman Aïdor, elle et quelques autres personnes, je ne sais pas qui exactement, mais prend-moi une partie de sa famille, ont fait près de 100 repas, ou 100 repas, ou peut-être un peu plus que 100 repas pour des gens à l'hôpital de Saint-Jean. De son temps à elle, comme bénévole, pour les remercier. Donc, c'est assez incroyable qu'est-ce qu'elle a fait. Si jamais vous la voyez, vous la connaissez, soit Élie, soit Éziva, dites-lui bravo et merci pour son dévouement. Merci pour sa générosité. Donc, on est chanceux d'avoir des gens comme ça dans notre communauté. Et puis, Aïdor, je suis certain que ça va déteindre sur toi. Et puis, elle a mentionné dans l'interview sur l'Internet que j'ai vu, que justement, Aïdor a deux petites soeurs. Et puis, il faut que la maman s'occupe des enfants. Le papa travaille aussi. Et donc, quand elle a fait à manger pour tous ces gens-là, les repas, elle a dit qu'elle a laissé ses enfants. La plus jeune, c'est le père qui s'en occupe. Puis, je pense que Aïdor et son autre soeur, elle les a chibéchés les grands-parents. Donc, bravo encore à la maman Aïdor. C'est incroyable ce que vous faites, madame. Et puis, content de vous connaître et de vous avoir dans notre communauté école. Sur ce, une bonne journée à tout le monde. Et puis, bonne chance à vos travaux. Et on se reparle, pardon. Salut! Salut! Encore au moins, je viens de me rendre compte que mon derrière ne marche pas. Et puis, il était un peu tard pour essayer de trouver comment ça marche. J'ai déconnecté des choses après-midi, mais bon. Mais j'aimerais faire un petit retour sur Aïdor et sa famille. J'ai trouvé peut-être quelque chose pour compenser pour mon, en anglais, le background. Je vais essayer de dire quelque chose en arabique. Donc, je vais parler un petit peu en anglais aussi. To Aïdor's mother, I'll try to say a couple of words in your own language. So, Aïdor's mother, I'll try to say a couple of words in your own language. So, Aïdor's mother, I'll try to say a couple of words in your own language. Et puis, j'en dirais pas plus. Je vais aller se voir. Il y a peut-être une autre famille aussi dans la classe. Lidia, c'est peut-être que ton papa peut comprendre des choses. Ou peut-être que finalement, tous les arabes ne peuvent absolument pas comprendre ce que j'ai dit. Parce que ça fait pas de sens, mais j'ai essayé. Je l'ai rédigé encore. J'espère que c'est ça. C'est plus sûr que du chinois. Bonne journée.